... Allô ? Cabinet Brochon, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Je vous appelle pour m'assurer chez vous. Vous avez déjà souscrit un contrat chez nous ? Non, jamais, non. Bien. Vous avez déjà un bonus dans une autre compagnie ? Un quoi ? Un bonus. C'est quoi, c'est un bonus ? Non, pas un bonus. Un bonus. C'est une réduction de votre prime d'assurance au prorata du nombre d'années écoulées sans sinistre. Prorata ? Ça peut aller jusqu'à 40, voire 50% de réduction sur votre prime. Oui, d'accord. Non, non, je n'ai pas de bonus. Enfin, je ne crois pas. Vous avez déjà été impliqué dans un sinistre ? Jamais. En revanche, une fois, j'ai eu un accident, oui. C'est ça que je vous demande. Un sinistre, c'est un accident ? Ah, d'accord. Putain, vous avez un de ces charabias, vous les assureurs. Quand tu n'as pas le décodeur, ce n'est pas évident de comprendre, je te jure. C'est vrai, je vous l'accorde. Tu prends ma raquette ? Pardon ? Non, je déconne. C'est lourd. Donc, vous avez eu un accident ? Oui, une connerie. C'était il y a deux ans en vacances. Je roulais à 160 peinards, je tenais bien ma droite. Tout à coup, j'ai emplâtré un connard qui roulait carrément à gauche. Alors, sous prétexte qu'on était en Angleterre, que j'avais 2 grammes dans le sang, j'ai eu un paquet d'emmerdements. Attendez, vous aviez vraiment un taux d'alcool limite de 2 grammes ? Oui, et comme le rose bif en face, il est mort sur le coup, ils ont pris ça comme prétexte pour me charger et me foutre en cabane. Quel bon d'enculé, quand même, non ? Ah non, je suis désolé, monsieur, mais notre compagnie ne va pas pouvoir vous assurer. Sinon, enfin non, on ne peut pas. Surtout en tout risque. Et pourquoi ça ? Je suis client, je paye, non ? Non, mais d'accord, ce n'est pas le problème, ça. Mais bordel, c'est quoi le problème ? Je n'ai pas eu un PEPA pendant 2 ans. Bon, vous me direz, j'étais en taux, mais j'ai quand même une remise de peine pour bonne conduite. Ça vaut bien tous les bonus, ça. Remise de peine pour bonne conduite. Oui, j'ai bien entendu, monsieur. Bonne conduite. Oui, sauf que ce n'est pas de la même conduite que celle qui nous intéresse, nous, les assureurs. Je m'aurais étonné. Désolé, monsieur, mais vu vos antécédents, notre compagnie ne pourra pas vous assurer. D'où tu as vu mes antécédents, toi ? Monsieur, vous venez de me dire... Vous êtes bien tous les mêmes, les assureurs. Tant qu'on vous fait gagner du pognon, ça roule, mais au moindre problème, il n'y a plus personne. Non, mais attendez, écoutez, monsieur. Vous appelez moindre problème un accident avec mort d'homme, conduite en état d'ivresse, 2 ans de prison, alors je ne sais pas ce qu'il vous faut, moi. Bon, ben tant pis, c'est ce que je vais faire. Moi, je vais rouler sans assurance, mais je te préviens, si j'ai le moindre bébat, moi, je te fous un procès au cul. Mais faites ce que vous voulez, moi, je ne suis pas responsable, monsieur. Bon, ok. Vous, vous ne voulez pas m'assurer ? Non. Et mon père ? Vous pouvez peut-être l'assurer, mon père. Ça dépend. Il a déjà été impliqué dans un cynisme ? Jamais. À part peut-être une connerie, un petit accrochage de rien du tout sur l'autoroute. Il y a 90 km heure encore, vous voyez, ce n'est pas bien méchant. Il était dans son tort ? Non, pas du tout, seulement sous prétexte qu'il était bourré comme incartable. Et à contre-sens, ces enculés d'assureurs lui ont fait un paquet d'emmerdements. Oui, alors monsieur, les enculés d'assureurs, ils vous disent merde. Sous-titrage ST' 501